Salut à tous et à tous c'est Yé, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes J'ai eu des changements dans mon équipe, dans ma grosse team sur FIFA, sur Ultimate Team bien sûr les potes Et donc j'ai décidé de vous présenter ma nouvelle équipe à 2 millions de crédits environ, voilà c'est une très très belle team Et après vous allez retrouver beaucoup de joueurs que vous avez déjà retrouvé dans ma présentation de mon équipe à 1 million et mon équipe à 500 000 crédits Donc du coup voilà, il n'y a pas eu beaucoup de changements, j'ai essayé de garder un maximum de joueurs Mais il y a surtout des très grosses recrues qui sont arrivées dans notre équipe et vous allez voir que c'est pas n'importe quel joueur Parce que c'est des champions du monde, voilà je vous en dis pas plus Donc au niveau du gardien maintenant les potes, donc on a Manuel Neuer, donc ça n'a pas changé, voilà je suis à 158 matchs avec Je le trouve toujours aussi fort, voilà il est très très bon, pour moi il est un des 3 meilleurs gardiens du jeu Rien à dire, il me sauve des matchs des fois Donc au poste de défenseur droit, donc en match, si vous ne le savez toujours pas les potes ou si vous découvrez ma chaîne, ce qui est possible Je joue en 3-5-2 en match et non pas en 5-2-1-2, comme on peut le voir au niveau de Mac Campo Voilà je change ma composition d'équipe au début du match, je me mets en instruction offensive comme ça je joue directement en 3-5-2 Et donc Meunier est mon milieu droit dans mon équipe, comme ça je préfère avoir des latéraux Parce que tout simplement au moins c'est des joueurs qui sont plus complets que les milieux Et du coup ils savent défendre et attaquer, donc Thomas Meunier toujours aussi excellent Je marque énormément de buts avec, voilà pour un milieu droit c'est, pour un défenseur droit de base c'est énorme 158 matchs, 29 buts et 24 passes D, voilà je le trouve toujours aussi fort Meunier c'est ma valeur sûre de mon équipe, je ne suis pas prêt de le bouger parce que j'en suis très très satisfait Ensuite au poste de défenseur central, j'ai toujours presque une Kimpembe C'est un de mes derniers joueurs pas chers dans mon équipe Voilà 157 matchs aussi, je le trouve très bon Kimpembe Rien à dire de particulier, voilà pour son prix, c'est un des meilleurs défenseurs du jeu au niveau rapport qualité-prix Il coûte pas cher et pourtant il est très très fort Donc je vous le conseille les gars si vous ne l'avez toujours pas testé Et il vous le faut absolument dans votre équipe de E-League 1, c'est obligatoire les potes Ensuite le prochain défenseur central, je crois que je vous l'avais déjà présenté dans mon équipe à 1 million de crédit C'est tout simplement Raphaël Varane, voilà je suis à 101 matchs avec Le meilleur défenseur central du jeu en 100 légendes, je pense que c'est lui Voilà il a tout, il est ultra rapide, il est très grand Il est physique, enfin il fait 1m91, il est ultra bon en interception et en défense Très bon dans les tacles, voilà, enfin il est bon en force aussi Donc c'est la valeur sûre, c'est le meilleur défenseur du jeu pour moi Après les légendes je sais pas ce qu'il val, enfin de toute façon on sait tous que c'est très très fort les légendes Mais en tout cas, même Ramos je le trouve moins fort Enfin quand je joue contre Ramos, Varane est plus impressionnant que Ramos Donc il est trop fort A côté j'ai Boateng, donc Boateng lui ça a gelé depuis le début aussi Impressionnant, voilà aussi, voilà écoute, peut-être 90 000 crédits maintenant Un truc comme ça ou 80 000 je sais pas trop 158 matchs aussi pour lui, 6 buts de passe D Franchement il est très fort Boateng, enfin ma défense centrale est très forte Mais Boateng, Varane c'est impressionnant Surtout Varane mais Boateng aussi, il a une moins belle carte que les années précédentes Mais pourtant il fait toujours autant de taf et c'est toujours autant un régal de défendre, de jouer avec lui Enfin je l'ai depuis le début et il est excellent Côté gauche on a pas changé aussi, on a toujours David Alaba Donc lui c'est mon passeur décisif, voilà vous pouvez voir 62 passes décisives en 158 matchs Je marque pas beaucoup avec Alaba contrairement à Meunier Mais qu'est-ce que je fais de passes décisives ? Bon après c'est lui mon tireur de corner Donc c'est sûr que ça aide, parce que les corners cette année j'en marque pas mal Mais vraiment impressionnant L'aspect défensif il est moins fort que Meunier dans l'aspect défensif Mais dans l'aspect offensif au niveau des passes Il est excellent, voilà sa qualité de centre est incroyable Sa qualité de précision de coup franc aussi Les passes aussi c'est excellent Donc voilà les potes Après au niveau des frappes j'ai un peu plus de mal, il a moins de finition que Meunier Mais il est très fort aussi Et donc en tant que, même si vous l'utilisez en tant que défenseur gauche Très fort, très bon joueur Milieu de terrain, donc là si on passe au milieu Donc là Griezmann le fait jouer bien sur buteur dans mon équipe C'est pour que Varane et le collectif que je le descends durant un MC Griezmann c'est 98 matchs, 91 buts, 44 passes D C'est le meilleur attaquant de mon équipe Voilà c'est un très très bon joueur Voilà je vais pas rentrer dans les détails Il vaut 300 000 crédits Donc c'est normal qu'il soit très fort Mais vraiment très fort en finition Voilà 92 de finition Les tirs de loin ça passe bien L'effet 84 c'est vraiment efficace Parce que je mets beaucoup d'enroule avec lui Il prend vraiment pas mal de ballons de la tête aussi Avec son beau 90 de télétante et 84 de précision de tête Donc voilà c'est un des meilleurs attaquants du jeu Bon malheureusement il manque peut-être un peu de physique pour être exceptionnel C'est pour ça que je vais m'acheter prochainement Lukaku pour compléter mon équipe Histoire d'avoir un bon joueur bien grand, bien physique devant Pour pouvoir caler des centres-têtes Et parce qu'il me faut un joueur physique Parce que j'ai que des petits joueurs devant dans mon attaque Donc du coup voilà mes Griezmann c'est vraiment le joueur que je ne sors jamais Les attaquants tu les sors en général parce qu'ils sont fatigués Mais Griezmann je ne sors jamais parce qu'il est tout simplement très fort A côté de lui j'ai donc Wissam Ben Yedder Donc là dans mon équipe il joue MC Mais en match je le fais jouer MOC 158 matchs, 107 buts, 82 passes décisives Donc voilà il fait beaucoup plus de passes D qu'un Griezmann Mais par contre il marque moins Il est moins bon en finition Mais voilà c'est un joueur où j'avais eu énormément de normal au tout début avec lui Mais finalement voilà j'arrive quand même à m'en sortir très bien Il reste quand même très fort Je l'avais acheté 69 000 Je vous montre tous les autres joueurs J'ai acheté 69 000 crédits Il en vaut maintenant plus de 120 je crois 5 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles techniques ça fait la différence Même si je t'avoue que j'ai du mal à frapper avec son pied gauche Je ne sais pas pourquoi il cale beaucoup d'extérieur du pied La finition c'est vraiment pas mal, 88 Voilà au niveau des frappes c'est très bon Par contre au niveau de la force c'est exécrable Il tient dès qu'il est en contact Il perd le ballon, ça c'est très compliqué Après il est rapide, il est très agile aussi Donc ça c'est bien pour se mettre sur son pied droit Pour enrouler etc Au niveau des gestes techniques ça passe plutôt bien aussi Bon les passes ça passe Mais c'est pas franchement incroyable Et bon bien sûr comme je l'ai dit Mon plus gros défaut c'est le physique Et après il prend quelques ballons de la tête aussi Mais il fait que 1m70 Donc c'est quand même assez compliqué Mais ça reste un très bon joueur Au poste de milieu français dans cette équipe Que je fais jouer MOC c'est Paul Pogba Ça c'est une des recrues de mon équipe Il vaut 500 000 crédits Et je ne suis pas déçu de l'achat C'est un des meilleurs milieux de terrain du jeu Et il est trop fort Après moi je ne suis pas un skiller Donc les 75 étoiles techniques c'est pas ce qui m'importe le plus Mais au niveau du physique De la récupération des ballons Et des frappes Et de la tête Voilà j'ai mis énormément de buts sur le corner avec lui Il prend tous les ballons de la tête Il est assez rapide pour un milieu de terrain 75 c'est même très bien Techniquement bon bien sûr Je ne vous raconte pas les détails Techniquement c'est un des meilleurs milieux de terrain du jeu Au niveau des passes c'est excellent Les frappes aussi Puis le physique il bouge tout le monde Il est trop fort 89 de force 85 de détente aussi C'est pour ça qu'il prend toute la tête 90 d'endurance Voilà c'est un détail Mais c'est important aussi des fois quand tu es en prolongation Au niveau des frappes Voilà 73 de finition Bah ça se ressent un peu Mais franchement j'en ai calé beaucoup Les puissances de frappe c'est excellent L'effet c'est excellent Les tirs de loin c'est excellent aussi Au niveau des passes Bon je vous ai dit C'est très très fort Donc voilà C'est un des joueurs les plus C'est un des meilleurs milieux de terrain du jeu Et je comprends très bien Qui vaut ce prix là parce qu'il est vraiment excellent Après donc En poste de MOC dans mon équipe C'est Nabil Fekir Ça ça a toujours pas changé 144 matchs 74 buts 44 passes des Bon il est très bon Je l'avais acheté 30 000 crédits Bon maintenant il en vaut beaucoup moins Mais bon il est très très bon Mais bon après voilà C'est quand même le point faible de mon équipe Je vais pas Je vais pas me le cacher Au poste de MOC Bon au niveau des frappes C'est bon Mais c'est pas excellent Voilà Je rate quand même pas mal de trucs avec lui Même si Il est plutôt bon Au niveau des stats de frappe Mais voilà c'est pas incroyable Après ça reste un très très bon joueur Et si vous avez pas énormément de crédit C'est un joueur qu'il vous faut dans votre équipe Parce qu'il est capable de faire beaucoup de différences Après au niveau du physique Voilà 81 de force ça se ressent Même si Bon il s'est quand même pas mal bougé Mais en général Il reste quand même bien debout Au niveau de la tête C'est catastrophique Bon ça vous le voyez au niveau des stats Au niveau des dribbles Par contre c'est très intéressant Les passes aussi Même si je m'attendrais des fois Un peu à un mieux Mais au niveau des frappes Ça passe Ça passe très bien Mais c'est un très bon joueur Techniquement il est excellent Après voilà Il a pas de pied droit 3 étoiles mauvais pied C'est compliqué de marquer avec lui Du pied droit Mais voilà Comme je vous le dis Par rapport à son prix C'est un très bon joueur Et ensuite Ma dernière recrue N'Golo N'Golo Quante Et oui les potes J'ai pas qu'il y a hasard les potes J'ai pas qu'il y a hasard Avec un pote Et du coup ça m'a permis De m'acheter N'Golo Quante Voilà j'ai vraiment du hasard Je me suis allé acheter Quante Pour l'instant Quante Je vous avoue Il est très bon En interception Qu'est-ce qu'il récupère le ballon Bon comme en vrai Mais il est incroyable Je récupère plein de temps avec lui Au niveau des tacks C'est excellent Défensivement il est excellent Endurance Bon j'en parle pas Physique Il se fait pas bouger Voilà il est tout petit Mais il se fait vraiment pas bouger Donc ça c'est cool Très bon en équilibre Bah il a 99 Avec la tribu style Et en force aussi très bon Après bon Au niveau des frappes Voilà j'ai pas encore remarqué avec lui Bon il a pas de frappes Les frappes c'est très compliqué La vitesse c'est très intéressant Pour un milieu de terrain Par contre les passes Aussi passes coupes Passes longues Ça se ressent vraiment Qu'il a des monstats Par contre voilà Au niveau des frappes Enfin effet C'est pourri Centre c'est pas off Précision de coup franc J'en parle même pas Et techniquement après Voilà il est très bon Après on va pas lui demander De dribler C'est ça ça On va pas lui demander Parce que Il est pas très bon en dribble Mais voilà Tout ce qui est récupération C'est incroyable En tout cas avec Pogba Au milieu de terrain J'ai que deux milieux de terrain Défensifs Mais par contre Qui est-ce qui récupère les potes C'est incroyable Du coup voilà Mon équipe finale Pour l'instant J'en suis là Et je vais juste vous montrer Mes tactiques En match Comment je joue Donc quand je joue En offensif Je joue quasiment tout le temps En offensif Donc je joue en 3-5-2 Avec Griezmann Attaquant droit Attaquant avance entre Droit Benelir avance entre gauche Fekirimossé Pogba Kanté au milieu de terrain Alaba en milieu gauche Meunier en milieu droit Et mes trois défenseurs centraux Ça bouge pas Je change juste un peu Les postes Histoire qu'ils soient Sur leurs bons pieds Et quand je suis en défensif Donc là c'est quand Vraiment il faut que je tienne Le score Je joue en 5-2-1-2 Et je joue avec Pogba Miquanté au milieu de terrain Fekirimossé Après voilà Ça bouge pas C'est juste Meunier Alaba qui passe Milieu Défenseur Latéraux Donc voilà les potes Maintenant moi ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer Quand même mon équipe Ce qu'elle vaut en match Donc je vais partir Sur mon petit match Je suis de champion Donc je vais me concentrer Du coup je vais juste vous montrer Les meilleures actions De ce match là Et je vais pas Je vais m'arrêter là Je vais pas commenter Mon match Parce que vraiment Je préfère me concentrer Donc en tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Je vous laisse Avec un peu de musique Et donc mon match Sur fut champion C'était Yaya Profein de vous Surtout pour une prochaine vidéo Les amis Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501